De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ vraiment d'écouter cette vidéo jusqu'au bout avec beaucoup d'attention. Parce qu'en fait, cette vidéo est vraiment représentative de ce qui se passe et de ce qui va se passer avec un événement qu'on appelle donc l'enlèvement d'église. Alors je sais que malheureusement, cet événement n'est absolument pas cité dans le catholicisme par exemple, ou dans pas mal aussi de mouvements religieux. On ne parle pas de cela. Et bien tout simplement, pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens n'ont pas reçu cette révélation par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, les gens ne se préparent pas du tout au retour du Seigneur ou à sa réunion avec lui dans les airs. Paul l'a dit clairement, et j'aimerais aussi attirer votre attention là-dessus, il y a des choses qui ne trompent pas, qui nous montrent bien qu'il y a un enlèvement. Parce que Dieu agit avec une ombre dans l'Ancien Testament et c'était l'ombre des choses à venir. Et on a vu cette ombre avec notamment Élie et Énoch qui ont disparu sans même laisser de traces. On sait également que nous ne sommes pas destinés à la colère. Or, on voit qu'à partir du chapitre 6 de l'Apocalypse, la colère de Dieu est venue et on ne voit plus à partir de ce chapitre aucune trace de l'Église, donc du chapitre 6 jusqu'au chapitre 22. Donc ça montre bien qu'il y a un enlèvement. Paul nous dit également que nous allons être réunis dans les airs avec le Seigneur pour être toujours avec lui. Et on sait aussi que le Seigneur revient avec qui ? Avec les Saints. Donc si le Seigneur revient avec son Église, avec les Saints, il faut au préalable que l'Église soit auparavant montée. Donc le Seigneur ne peut pas revenir sur terre lors de l'avènement si les Saints n'ont pas été dans un temps réunis avec lui. Et le fait de monter dans les airs de la rencontre de Dieu et de redescendre avec lui n'a aucun sens parce qu'on ne sait pas à ce moment-là quand se feraient les noces de l'agneau. Donc toutes ces petites choses, vous voyez, mis bout à bout, nous montrent bien qu'il y a un enlèvement de l'Église qui est vraiment clair, net et précis et qui sera la séparation des vierges folles et des vierges sages. Sinon, comment voulez-vous que les vierges folles soient surprises justement ? Parce qu'en fait, elles ne se seront pas préparées mais dans quel but si nous ne sommes pas réunis pour les noces de l'agneau ? Et donc on sait aussi que quand Jésus va revenir, donc lors de l'avènement avec les Saints, sept ans après, donc à la fin de la Grande Tribulation, on sait que le Seigneur va juger les nations avec les Saints. Donc là aussi, on aura l'installation de la Nouvelle Jérusalem, donc il n'est pas question des noces de l'agneau à cet instant-là. On sait que le Seigneur va juger les nations et il va condamner ce qu'il y a à condamner. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous mentionner cette vidéo et vous en faire part. Donc je vous demande vraiment de la regarder jusqu'au bout et de l'écouter avec beaucoup d'attention et vous verrez que ce qu'il dit est vraiment la vérité et on se retrouve juste après pour parler de tout ça. C'est vraiment incroyable. C'est aussi simple que ça. Je ne comprends jamais ça que je t'explique. Est-ce que toi, tu comprends ? Est-ce que toi, tu sais ? Toi, tu me parles des enfants. Tu me parles des enfants. Mais le problème, c'est quoi ? Est-ce que moi, je vais m'arrêter de répondre aux besoins des âmes qu'il y a sur les réseaux sociaux à cause des enfants ? Ah, c'est moi le problème. Donc tu regardes la paille qu'il y a dans mes yeux. Alors tu ne me mets pas la route qu'il y a dans les tiens. Elle me sent une métaphore. Purée ! Non, mais c'est bien joué ça. La grosse blague, la grosse blague. Tu parles d'une poutre. Tu parles d'une poutre et d'une paille. Bonsoir à tous, je m'appelle Dimas et j'ai 33 ans. Ce matin-là, je m'apprêtais à aller au taf et sans faire gaffe, j'étais en retard. Pas de chance. Ma femme se trouvait dans la chambre avec les gosses. C'était l'heure de l'école. Elle rangeait leurs peignes et leurs brosses. Inébranlable avec mon air de catcher. Spirituellement, je parais plus fort que ma femme. Car sur ma vie, j'ai un appel de pasteur. Je fais souvent la leçon. Car je trouve qu'elle prie pas assez. Et chaque fois qu'il y a une épreuve, pouf, elle est prompte à se lasser. Et moi, je jeûne, je prie, je serre à l'église. J'ai le bras droit de l'apôtre Paul, du coup. Y'a personne qui me néglige. Et au boulot, je suis juste excellent. Mon salaire était insolent. T'as le compte en découvert. Le mien est trop souvent en excédent. Et quand je vais sur Instagram, c'est vraiment trop fort. Les gens sont fortifiés dans l'âme. Parce que je suis tellement profond. Car j'ai un grand appel au ministère. Un grand appel prophétique. Y'a que ceux qui manquent de discernement. Qui sont trop sceptiques. Mais peu importe la famille. Chacun sa grâce. Car Dieu élève qui il veut. En tout cas, je sais ce que je vaux. Et faire son oeuvre, c'est ce que je veux. J'ai un appel des nations. Je dois voyager dans le monde entier. Et faire toutes sortes de bonnes actions. L'humilité, ça me caractérise. Car quand j'arrive quelque part. Je me fais tout petit, tout au fond de l'église. Mais dans mon cœur, je sais que je les dépasse tous. Et si jamais ils me donnent le micro. Ils verront que je les déclasse tous. Dans ma vie, j'ai pu avoir ce que je veux. Y'a que ma femme qui est pas à la gloire de Dieu. Écoute, ça fait partie du package. C'est l'institution. De toute façon, avec la gloire. Mais y'a les persécutions. Ce jour-là, je lui ai dit dépêche-toi. Car on va être en retard. Elle me répond, t'inquiète pas chérie. Je suis sur le départ. Je fais dans la douche pour ajuster une dernière fois mes contours. Et puis j'appelle ma fille aînée. Pour qu'elle me parle de son cours. La première fois, elle ne me répond pas. La deuxième fois, je lève la voix et j'abois. Car après tout, je suis le roi. La troisième fois, elle ne me répond toujours pas. Alors énervé, je vais dans la chambre comme un loup bas. Mais y'a personne, leurs vêtements sont par terre. C'est la panique. Et j'vois l'effroi dans les yeux de mon voisin. C'est Abdel Manik. J'vois des vêtements par terre. L'atmosphère est alarmante. Et j'vois ces poussettes vides dans les mains de cette nouvelle maman. J'me dis que c'est sûrement un rêve. Il faut que je me réveille. Mais je suis comme prisonnier car en fait, ce n'est pas un rêve. C'est bien du réel. J'suis confondu mais conscient en même temps. Qu'à cet instant, je viens peut-être de manquer l'enlèvement. Et puis c'est vrai, j'comprends pas pourquoi. Ma femme a été enlevée. C'est moi le futur pasteur. J'ai prêché même en anglais. J'ai même évangélisé dans les centres-villes et les métros. J'ai délivré comme Moïse. J'ai conseillé comme Zétro. Quand l'heure de prier sonnait, c'était ma femme qui restait couchée. Moi, j'devance l'aurore et j'prie trois heures sans me toucher. J'suis confondu en tout point. J'ai vraiment l'air d'un crétin. C'est quoi ? J'vais vérifier ça. J'vais appeler des amis chrétiens. Non ! 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 C'est pas possible 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 ! Je suis désolé, garde ton cœur ! Il va bien, il va bien, garde ton cœur ! J'ai envie de garder mon cœur ! J'ai envie de garder mon cœur ! Si l'on s'est seul, il n'y a rien qu'à te donner. Alors cette vidéo, comme je l'avais dit, est vraiment incroyable. C'est vraiment une très très belle réalisation qui montre plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses spirituelles qui sont transmises dans cette vidéo. Et on va en faire le tour. Et j'ai envie de dire, l'enlèvement de l'église sera, pour le Seigneur, l'occasion de mettre au pied du mur beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui chrétiens, mais qui n'ont absolument pas le comportement. Et qui ont mis de côté certains versets de la parole de Dieu. Il faut savoir que, comme je le dis toujours, il faut prendre la parole de Dieu dans sa globalité. Et parfois, en fait, parce qu'on n'a pas la connaissance de certains versets, on se conduit mal et dans des attitudes qui ne plaisent pas au Seigneur. Et on peut faire multitude de bonnes choses. Je le dis toujours, on a ce passage qui nous dit très bien qu'il y a des gens qui auront chassé des démons, fait des miracles, des guérisons, baptisés. Ils ont fait plein de bonnes choses durant leur vie. Mais ils n'auront pas eu certains traits que Dieu demande, qui sont des traits très importants, comme par exemple l'amour, l'humilité, toutes ces choses-là, ou bien des gens qui sont continuellement dans le déni de leurs prochains. Moi, je vois par exemple des faux frères, j'appelle ça des faux frères, ou des fausses sœurs dans les commentaires. Dieu merci, il y en a très peu. mais qui sont toujours en train de critiquer, dans la négativité. Ils ne vont pas chercher en fait à se remettre en question. Et la Bible nous dit toujours de nous analyser nous-mêmes pour voir si nous sommes encore dans la foi et pour voir si notre comportement n'a pas des attitudes qui vont faire que nous nous étions à défaut avec Dieu. On a aussi tous ces gens qui idolâtrent aujourd'hui des pasteurs ou des youtubeurs ou autre chose et qui vont jusqu'à même se prosterner devant des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Donc là, c'est catastrophique. Rappelez-vous du comportement du centurion Corneille lorsque Pierre est venu. Il est tombé à genoux devant lui et Pierre lui a dit « Relève-toi, je ne suis qu'un homme comme toi » et « Adore et prosterne-toi devant Dieu ». Donc il faut aussi ces choses-là les rappeler aux enfants de Dieu. Et là, on va faire une petite énumération de ce qu'il a cité dans sa vidéo justement par rapport au comportement qu'il a pu avoir qui a fait qu'il a raté l'enlèvement de l'église. Alors aussi, on a tous ceux, comme je le disais, qui ne croient pas à l'enlèvement de l'église. Et ces gens-là, malheureusement, sont un petit peu, on va dire, comme les vierges folles qui, malheureusement, n'ont pas encore bien compris, qui n'ont pas encore eu peut-être l'humité d'aller chercher, de comprendre que cet enlèvement de l'église est bien concret et réel. Sinon, je le dis toujours, à quoi bon aujourd'hui se préparer ? À quoi bon aujourd'hui se préparer ? Sachant qu'on va voir l'antichrist paraître, on doit voir la grande guerre de la tribulation, on doit voir toutes ces choses-là, la marque de la bête. Donc aujourd'hui, pourquoi se préparer ? Préparons-nous à la dernière minute ? Voilà. Et c'est là qu'il y a une certaine impossibilité de concordance parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sinon, aujourd'hui, ça encouragerait les chrétiens à rester aussi dans une froideur, une tièdeur et se préparer quand toutes ces choses-là arriveront, les toutes dernières prophéties de la fin des temps. Donc non, préparons-nous, frères et sœurs, parce que le Seigneur revient chercher son épouse, son église. Il en a parlé. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Alors, le premier point qu'on peut remarquer dans son comportement qui fait justement qu'il a raté cet enlèvement de l'église, qu'il n'était pas prêt et digne du Seigneur, c'est déjà clairement son manque d'amour. Le manque d'amour peut être la conséquence de plusieurs actions, notamment le dénigrement. Il a beaucoup dénigré sa femme. Il a beaucoup dénigré aussi certains serviteurs. Voilà. Et ça, c'est clairement un manque d'amour. Il a aussi fait passer sa famille en arrière-plan, devant, derrière les œuvres. Pourtant, la Bible ne nous dit pas que les œuvres de Dieu sont prioritaires à la famille. Les œuvres de Dieu sont la conséquence de notre foi en Jésus-Christ. Et clairement, la famille doit être prioritaire. On doit d'abord s'occuper correctement de sa femme et de ses enfants avant de commencer à aller prêcher l'évangile. Ça, c'est très, très important. Il y a un verset qui est très clair là-dessus. Donc, 1 Jean, chapitre 4, verset 8. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. » Donc, comment, en manquant d'amour envers son prochain, dans notre comportement, par exemple, dans le dénigrement ou dans l'élévation de soi-même, qui est aussi une forme d'orgueil que Dieu déteste, comment pouvons-nous être prêts pour l'enlèvement de l'Église ? Ce n'est pas possible. Donc là, clairement, le premier point, le manque d'amour. Et on a aussi le dénigrement de sa famille en la mettant de côté. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Vous imaginez que ça, c'est quelque chose que beaucoup de monde font. Moi, j'ai vu des gens, de même de ma propre famille, mais des gens aussi d'autres familles qui laissent leurs parentés, leurs femmes, leurs enfants de côté pour aller prêcher l'Évangile tous les week-ends et les gens sont tout le temps tout seuls. Ça crée des problèmes dans le couple. Mais au final, ça, ce n'est pas du tout le comportement d'un enfant de Dieu. Les œuvres et la foi en priorité devant la famille, non. Dieu veut qu'on prenne soin des siens et tout cela vient par-dessus. Si vous avez un mauvais cadre familial, si vous ne parlez plus à vos frères, à vos sœurs, à vos grands-parents ou à qui je ne sais qui d'autre, comment voulez-vous être crédible auprès des païens et des athées ? C'est déjà un mauvais témoignage que vous rendez dans votre comportement. Donc ça, c'est le deuxième point qu'on peut voir ensemble. Ensuite, il y a le troisième point. Le troisième point, comme je disais, ce serait tout simplement le fait qu'il s'élève. La parole de Dieu nous dit bien de façon très très claire que celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui accepte de s'abaisser, donc de se faire serviteur des autres, sera élevé. Et aujourd'hui, combien nous voyons des serviteurs de Dieu, même des grands pasteurs dans l'église, ils sont adorés, adulés, on se met à leurs pieds, ils ne disent rien. Donc ils s'élèvent. Et Dieu, n'oublions pas que là, c'est ce que nous, nous voyons, mais Dieu voit également les cœurs. Donc, on peut aussi s'imaginer qu'il y a beaucoup de gens qui paraissent humbles, mais qui sont dans leur cœur élevés, soit par leur niveau de connaissance, soit par leur expérience, soit par pas mal d'autres choses. Mais donc voilà, tout ça fait que ces gens-là rateront l'enlèvement de l'église. Ça, c'est complètement clair, parce qu'ils sont tout simplement dans le péché. Lorsque vous faites l'inverse de ce que Jésus demande dans la parole, vous êtes dans le péché, chers frères et sœurs. Donc, lorsqu'on s'élève, on pêche. Lorsqu'on ne prend pas soin de sa famille, on pêche. Lorsqu'on manque d'amour, on pêche. Lorsqu'on tombe dans une forme d'orgueil, on pêche également. Donc, tout ça, sont des péchés qui vous mettent à défaut avec Dieu, qui font que vous n'êtes pas une vierge sage. Donc, c'est complètement clair, et il n'y a pas de compromis là-dessus. Et n'oubliez pas que l'orgueil, la Bible nous dit que l'orgueil précède la chute. Donc, la chute, c'est aussi le péché. C'est la chute de chuter dans la foi, dans notre relation avec Dieu. L'orgueil, c'est ça. L'orgueil nous mène à la perdition éternelle. Donc, faisons attention aussi à l'humilité, qui est quelque chose d'extrêmement important. Après, on peut parler aussi du jugement. Le jugement qu'il avait sans arrêt. Voilà, je juge un tel parce que sa vie de prière n'est pas au niveau de la mienne. Je juge un tel parce qu'il jeûne pas assez. Je juge un tel parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il pense. Donc là, c'est pareil, c'est des jugements. Et le jugement appartient au Seigneur. Et n'oublions pas que la Bible nous dit également que vous serez jugé à la hauteur de ce que vous avez jugé. Donc, tous ceux qui s'amusent notamment, par exemple, dans les commentaires de certaines vidéos, à mettre « oui, ceci, cela » ou « machin », voilà. Et il y a pas mal de commentaires vraiment, vraiment haineux et désobligeants. Ces gens-là seront jugés à la hauteur du jugement qu'ils porteront. Parce que parfois, je vois et bien souvent, des commentaires de personnes, de faux frères ou de fausses sœurs qui ne sont absolument pas non plus constructifs. Donc là, pareil, on voit bien aussi les ouvriers de Satan. Maintenant, je ne réponds même plus, je ne prête même plus attention à ce genre d'allégation. Et je supprime directement. Ou YouTube se charge de supprimer aussi les choses qui sont, on va dire, désobligeantes pour ne pas, on va dire, semer avec des fruits pourris les mauvaises choses auprès des frères et des sœurs qui veulent vraiment suivre le Seigneur et qui aiment notamment ce que Dieu m'a donné de faire pour l'élévation et pour la croissance spirituelle de chacun ici présent. Donc voilà un petit peu ce qui a fait que ce monsieur dans la vidéo a manqué l'enlèvement de l'église. Alors, il faut faire un petit récreté et aussi faire une introspection personnelle pour voir si nous, nous ne sommes pas non plus dans ce genre de choses. Si on ne s'élève pas dans notre cœur, si on ne s'élève pas aux yeux des gens, si on ne manque pas de respect aux membres de notre famille et si on prend soin des membres de notre famille, si on ne tombe pas dans une forme de jugement, si on n'est pas donc dans le dénigrement, si on a l'humilité, si on n'est pas dans une forme d'orgueil, si on ne fait pas passer donc les œuvres avant ceux qui sont les membres de notre famille et si on ne manque pas d'amour. Tout ça, frères et sœurs, c'est le fruit du diable, ce genre de comportement qu'il vient initier dans nos vies et qui va faire que, automatiquement, vous allez pécher, vous allez vous mettre à défaut avec Dieu et vous ne serez pas enlevés pendant l'enlèvement de l'Église. Donc, faisons attention à tout ça, frères et sœurs. Je pense que cette vidéo est une belle piqûre de rappel pour aussi faire une introspection personnelle comme la parole de Dieu nous le dit, pour nous analyser si nous sommes encore dans la foi. Et n'oubliez pas qu'être dans la foi, ce n'est pas simplement de croire, c'est avoir un comportement décent et digne de Christ. Donc voilà, nous devons faire attention à tout ça, frères et sœurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis, je vous aime, à très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu ? Montre-nous le père. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage ST' 501